Au cours des prochains jours, Muriel Robin et Anne Le Nen, ainsi que Michel Larocque, pourraient rencontrer des difficultés à rendre visite à Pierre Palmade. Ce dernier est actuellement assigné à résidence dans un environnement très étroitement surveillé en raison de crainte de tentative de suicide. Âgé de 54 ans, l'humoriste a été mis en examen pour avoir provoqué un accident de voiture dramatique sous l'emprise de drogue et a été libéré sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de porter un bracelet électronique. Selon les informations rapportées par BFM TV, Pierre Palmade est désormais assigné à résidence dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Cette décision a fait l'objet d'un appel du parquet, qui a demandé un placement en détention de l'humoriste. Les juges ont motivé leur décision par des craintes de tentative de suicide. Les soins sont prodigués dans une unité de soins spécialisées d'un établissement de santé mentale adapté à la prise en charge des personnes présentant des troubles liés à des comportements addictifs. Dans son environnement d'isolement actuel, Pierre Palmade ne serait pas en mesure de recevoir des visites, y compris celles de ses amis proches tels que Muriel Robin et son épouse Anne Le Nen, qui s'était précipité à son chevet après l'accident de voiture. Toutefois, Muriel Robin ne serait pas tenue pour responsable de cette situation. Elle serait profondément touchée par l'ensemble de ces événements. D'après les sources de BFMTV, le conducteur du véhicule accidenté est toujours maintenu dans un coma artificiel, ayant déjà subi six interventions chirurgicales et devant encore subir une septième opération. Selon les dires de son neveu, il a des fractures partout. La jambe, les bras, les épaules il n'a rien à la tête, mais tout est cassé chez lui. Des tentatives pour le sortir du coma ont été réalisés, mais la douleur a été trop intense pour le réveiller. Le fils de 6 ans qui était également dans la voiture souffre de vertiges et est profondément traumatisé par l'accident. D'après BFMTV, il pourrait subir des séquelles permanentes affectant sa capacité de parler et de se nourrir correctement. Cette information a été confirmée par le neveu du conducteur accidenté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.